ISR, ça vous dit quoi ? Ça ne me dit rien du tout ! On ne connaît pas l'ISR. Identification sonore d'arrangeur. L'ISR, moi ça m'évoque l'impôt sur le revenu. Non, ce n'est pas ça. Alors non, et non. L'ISR désigne l'investissement socialement responsable. Ça ne ressemblerait pas à l'économie sociale et solidaire ? Pas tout à fait. Reprenons au début. I pour investissement. Il s'agit de financer l'économie et les entreprises. Alors que l'économie sociale et solidaire concerne des entreprises au format particulier, coopérative ou association, régie par le principe de solidarité, l'ISR s'applique au financement de tout type d'entreprises cotées en bourse. La France n'en a pas fini avec les licenciements boursiers. 200 suppressions de postes dans un grand cabinet de conseil de la région parisienne, pourtant en pleine croissance. Mais pas comme ça. En étant socialement responsable. L'ISR participe au financement de l'économie en prenant aussi en compte des critères non financiers pour évaluer l'activité des entreprises. Des critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Est-ce que l'entreprise se préoccupe de son impact sur l'environnement ? A-t-elle une stratégie de développement durable ? Des multinationales ont par exemple signé un engagement pour accroître leur flotte de véhicules électriques qui a déjà doublé. Quelle est la politique sociale au sein de l'entreprise et sur toute sa chaîne de production, y compris les sous-traitants ? Après l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh où plus de 1 000 ouvriers ont trouvé la mort, la pression monte sur les grandes marques du prêt-à-porter pour exiger plus de transparence sur leurs sous-traitants. Comment l'entreprise est-elle dirigée ? Quelles sont ses pratiques en matière de rémunération, de diversité, d'équité salariale, de fiscalité ou de parité ? L'ISR s'intéresse donc à la responsabilité sociale des entreprises, avec pour but la réalisation des objectifs de développement durable. L'investissement socialement responsable permet ainsi d'ancrer la finance dans l'économie réelle et de maintenir le dialogue entre les investisseurs et les entreprises pour avoir un impact social et environnemental. Mais comment identifier un fonds ISR ? On vous dit tout dans l'épisode 2. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...